Et salut à tous, le retour de DEN, TREKOR et ma personne, VOLVI, pour du patch, du Hearthstone, il y a du Runeterra un peu plus tard qui tombera, mais là on est sur du Hearthstone, salut D'ELECTRICA, du coup, un gros patch qui est venu changer plein de choses, et écoutez, sur transition, on y va, BIM, CELESTIAL ALIGNEMENT, qui maintenant, bah, il s'aligne plus de ouf, c'est genre, c'est CELESTIAL, Différenciation, tu vois, c'est SOLOSTIAL ALIGNEMENT, c'est plus trop alignés, c'est désaligné, tu vois, ça ne marche plus que sur vous et plus sur l'adversaire, c'est jouer tout seul, quoi, c'est comment ça s'appelle, bah, druide, en fait, c'est la seule branlette, quoi, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment un HERF, oui, quand même, oui, 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 c'est carrément un HERF, VOLVI, moi je sais pas le seul truc que j'ai vu j'ai vu des gens sur twitter dire ouais mais ça se trouve des fois ça va être plus fort j'avais pas l'impression du coup je pose la question moi je sais pas je suis pas spécialiste bah à limite c'est dans le miroir à part ça non voilà tu vois dans le miroir dans le miroir non non y'a pas de cas où t'es content bah si dans le miroir le mec il a pas besoin de faire son prog célestial c'est lui qui a l'initiative il peut directement faire les dianacandra nourrir et gagner quoi ? en fait les cas où le fait de pas faire l'effet sur l'adversaire d'accord ça y est j'ai compris si tu veux mais c'est de l'arnaque évidemment dans 3 quarts des cas t'étais bien content de niquer le deck en face surtout dans une alors qu'il y a plein de cartes qui découvrent des cartes qu'il y a des deck combo il y a plein de decks qui avaient perdu quand ils se prenaient un alignement oui du coup est-ce que la carte va être encore jouée ? est-ce que la carte va être encore jouée ? je pense pas je pense que Druid a tellement de trucs pétés à faire c'est ça c'est que bon Stag Spirit World Seed maintenant le Great Boss c'est plus une 4-2 c'est une 3-2 on l'avait dit que c'était vachement fort le caribou il était vachement fort mais est-ce que c'était si présent que ça ? bah c'était présent dans tous les decks chasseurs chasseur face le jouet chasseur bête le jouet chasseur quête le jouet mais je dis pas que c'était une mauvaise chose mais en fait c'est juste il y a beaucoup de buffs et de nerfs aujourd'hui où vraiment ce n'est absolument pas une question on va dire de compétitivité pour moi c'est vraiment le patch de la frustration ils ont tapé tous les trucs frustrants et je pense que ce nerf là c'est pas vraiment une question de pouvoir de la carte c'est une question de réaction où les gens étaient là en mode putain il a eu le cerf tu vois ouais il y a peut-être un peu de ça je pense que c'était un peu plus ça je suis assez d'accord les statistiques entre avoir le cerf ou pas avoir le cerf sur certaines cartes devaient être assez énervées pour qu'il fasse le changement Snowfall Guardian qui devient 5-5 au lieu de 3-3 mais qui maintenant ne gagne plus de stats pour chaque minion qu'il a Froze c'est vachement moins bien du coup donc attends là vers lui tu fais pas le genre mais il y a des cas où c'est mieux ? bah attends il y a des cas où c'est mieux par exemple si il n'y a toujours bord de vide si tu fais en fait en réalité c'est que si tu ne frises qu'une seule créature c'est mieux Starfreeze 0 aussi c'est beaucoup mieux oui mais Starfreeze 0 du coup c'est totalement con pourquoi tu joues une 5-5 pour 6 ? là n'est pas la question des fois en tempo tempo Snowfall Guardian bam 5-5 qu'est-ce qu'il y a ? je suis moins fort que l'ogre du set de base ouais ça fait que le hara va rester tout petit aussi pour moi elle est là la giga différence c'est que autant lui au pire tu te dis vas-y je l'évolve c'est une 5-5 c'est machin mais c'est surtout le hara c'est que tu perds l'OTK de faire ça une tout hara une tout bonjour je te mets un de 5 et ce qui était rigolo aussi c'est quand tu fais des trucs débiles avec mince la 1-4 comment il s'appelle déjà ? avec Bollner avec Bollner tu faisais grossir ton Bollner il est complètement débile alors tu pouvais pas taper pendant 20 tours à peu près vu qu'il s'auto-gelait mais c'était rigolo quoi estimation de trécor ouais mais maintenant du coup le deck shaman où t'es là tu fais haha freeze poum haha freeze poum bah ça va vachement moins mettre la pression quand même bah on va arrêter de gagner juste parce qu'on a freeze deux fois de suite quoi ouais c'est euh il a pris cher hein ce Snowfall Guardian depuis la sortie si des fois j'éteins la caméra c'est pas ce que je me lève parce que si vous étiez pas là avant la vidéo il y a des raisons du coup la librairie qui prend un petit nerf maintenant elle ne met plus plus un plus un de base c'est plus un plus un pour chaque imp voilà il n'y a pas de je tiens à savoir ce que Den a dit sur ça parce qu'il a dit que finalement c'était pas si fort que ça des besoins j'ai dit que quoi c'était pas si fort que ça les diablotins démonistes diablotins c'est vachement fort les diablotins mon copain non mais là c'est Trek qui essaie d'envoyer une pique personnelle et qui se rend pas compte que je vais prendre un train avant la fin de la review et lui péter sa gueule non justement je te demande ton avis c'est ce que t'en penses il n'y a pas de pique ouais parce que j'ai dit que démonistes diablotins c'était pas très fort quand ça déjà dans tes games du matin quand on discutait à plusieurs reprises alors dans mes games du matin j'ai dit que la version YOLO full aggro c'était facilement fait contrer mais que le deck était flexible ce qu'il sauvait c'est ça que j'ai dit mais au master tour il y avait plein de bonnes versions je trouve que les versions avec des natrius sont très bien les versions double silence sont très bien c'est le juste le full diablotin en mode on s'en fout on fait que poser du board ça ça s'est un peu vite fait contrer par mages et chamans ça on a vu qu'il y a eu plein en effet de listes différentes il y a eu des listes avec les curse puis on a vu qu'en fait diablotin c'était même bien dans des contrôles au final c'est juste que toutes les cartes ont eu des listes en fait il y a eu une évolution de la manière dont le deck est joué mais en fait le package diablotin est bien voilà ouais mais du coup en fait ce nerf je le trouve inconsistant dans le sens où pour moi si on nerfait ça on nerfait aussi la carte qui pioche c'est à dire que tu mets les deux au même texte ouais je vois ce que tu veux dire parce qu'il y en a un qui a plus le truc de départ par rapport à l'autre c'est ça parce que du coup il y en a un qui l'a un qui l'a pas mais sinon ce nerf là il va impacter un peu mais je sais pas s'il impacte tant que ça justement parce que ce qu'on est en train de dire les diablotins ont dépassé le cadre du je suis un deck aggro qui va te casser la gueule si tu joues la version full aggro qui est là pour casser la gueule au mec je pense pas que ce nerf là va te faire passer d'un bon match up à un mauvais match up éventuellement tu vas peut-être perdre un demi pour cent un pour cent dans ces match up là mais pas plus et dans tous les decks qui ne sont pas full diablotins la librairie elle est pas jouée de mémoire tu joues pas la librairie dans le mine qui joue les diablotins tu joues pas la librairie dans le curse avec le package diablotins toutes ces choses là je suis pas si sûr dans le diablotin qui joue des curse pour avoir du dégât direct tu la joues mais dans le curse mais que les diablotins pour piocher tu la joues pas ça dépend des listes moi je l'ai vu ok en fait la carte c'était complètement cassée faut pas se mentir en elle même la carte est très très forte et c'est la carte qui a fait que d'ailleurs démoniste diablotin a dominé les premiers jours du méta parce que c'était tellement facile de faire des grosses cartes que c'était stupide tu balances et ça cassait la gueule à druide aussi surtout mais par exemple ça je pense que le deck cassera toujours la gueule à druide oui je pense ça c'est cool le kobold illusionniste qui passe de 4 à 5 ça c'est une carte de wild oui c'est une carte de wild parce que rogue ral d'agonie en wild c'est giga stupide voilà pour ceux qui n'ont pas une idée vous allez en standard et vous regardez ce que vous fait le voleur quand il vous fait la 2-2 et qu'ensuite il fait écran de fumée et ben du coup là au lieu de s'embêter il fait juste pièce sachant qu'en plus maintenant il a gagné la carte vous savez quand il dit un fliche 3 si le serviteur meurt baisse le coup d'une carte ben quand vous prenez pièce prep ça et l'illusionniste tour 1 ou tour 2 il y a une 1-1 qui tombe la 1-1 elle invoque une 8-8 bonjour t'es mort voilà donc ils ralentissent ces combos complètement cons qu'on peut voir en wild pourquoi celui-là en particulier j'imagine parce qu'il est plus fort que les autres mais j'avoue j'ai lâché l'affaire sur le wild pour moi le wild c'est la foire maintenant ah oui c'est la foire c'est la fiesta boum boum la fiesta boum boum allez allez la fiesta boum boum pour tout le monde les reliques les reliques qui prennent un petit bœuf on avait dit à la review un petit bœuf il est fou c'est un petit bœuf on va voir parce qu'en plus il n'y en a pas qu'un mais on l'avait dit pas dans la review que c'était cool mais ça semblait un peu on avait un sentiment c'était mollation voilà ça manque un petit peu de bim bim bam boum bon bah là le relique vault c'est à dire le lieu des reliques qui passe de 3 à 2 ça fait quand même une bonne différence bah ça fait ne serait-ce que maintenant tu peux curver avec la relique qui invoque parce que dans l'ordre c'était relique qui fait des dégâts à l'adversaire enfin qui fait des dégâts au bord adverse relique qui invoque relique qui pioche le problème c'est que si l'adversaire pose pas de bord en général tu commences avec la relique qui invoque mais comme le caveau et la relique coûtait 3 bah quand t'avais pas la pièce tu pouvais pas curver les 2 et c'était super chiant pour commencer ton deck du coup ça c'est un bon bœuf deuxième bon bœuf la relique d'extinction qui passe de 2 à 1 50% maintenant en moins ça aussi vachement bien parce que alors au delà du fait que la carte est mieux parce qu'elle coûte moins cher et du coup maintenant bah par exemple tu peux tuer des trogues tu peux tuer des paysans enfin tu peux tuer tous les trucs qui ont 2 pv du méta actuel au T1 c'est surtout que maintenant tu peux la jouer pour booster les autres reliques avant parce que avant 2 manas pour entre guillemets ne rien faire c'est à dire que tu gâchais ou quoi juste pour booster les autres reliques tu pouvais le sentir passer mais imagine il y a un sort pour 1 qui dit avance tes autres reliques pas si mal en vrai pour 1 un fiche 2 dégâts 2 dégâts random à des millions et demi c'est fort je veux dire rien que comme ça non c'est pas fort alors c'est fort je m'entends mais dans la norme 2 l'effet pour 2 c'était pas top et on se disait ça n'a de l'avantage que si tu as voilà parce que tu as le improve your reliques etc mais là bon je veux dire une carte n'existe plus mais tu vois genre quand tu as un petit bouclier divin tu sais par exemple il y a une époque très lointaine où on jouait quoi que si lointaine on jouait les 1-1 bouclier divin bah provocation on la joue toujours voilà c'est pas dingue c'est pas dingue qu'on joue pas mais si on jouait il serait bien voilà bah ça ça le tue c'est con oui non c'est ok et puis même tu peux ça répond extrêmement bien aux 2 imps du démoniste par exemple voilà il invoque ses 2-1 tu fais ça t'es content derrière tu fais ton caveau puis après ton T3 non vraiment je trouve que c'est je trouve que c'est ça change vraiment la carte la curve relique peut être très forte si tu fais ça le lieu et tes invocations du coup que t'as doublé t'as une giga curve bah derrière tu pièces le coffre tant qu'à faire enfin au bout ah oui bien sûr du coup on va voir si ça va marcher tu vois pas si t'as envie de pièces le coffre parce que du coup t'as envie de le faire doubler avec ton lieu bah t'as le deuxième avec le premier ça marche on voit que on a encore des cartes Demon Hunter qui sont buffées avec la Bibliomite la Bibliobite bien entendu qui passe 5-4 au lieu de 4-4 ça j'ai été surpris ils ont un peu tout l'archétype comme ça mais moi je le trouve vraiment pas mauvais moi c'est un de mes deck qui est le meilleur win rate le Demon Hunter mais moi j'ai l'impression qu'il n'existe pas j'ai jamais vu quelqu'un le jouer c'est ce que j'allais te dire on joue pas au même niveau bien entendu mais DH c'est une catastrophe enfin actuellement t'as essayé ça moi ça marche trop bien oui j'ai essayé et ça marche trop bien contre Druid bon ça cogne un peu tout mais en fait en fait le truc et alors je te donne mon impression après j'ai pas beaucoup joué le deck mais j'ai testé ça Raldagoni et un espèce d'hybride des deux et en gros contre les decks qui te laissent leur lit ça se passait relativement correct donc Druid mais ensuite contre Démonice Diablotin le mec il me regardait comme ça il me disait mec je vais te faire un board je te fais la course je te prends et ensuite Chaman et Mage j'avais l'impression que je gagnais que quand ils faisaient des mauvaises sorties et moi des bonnes à sortie égale je n'avais pas l'impression de dominer après j'affrontais que ces 4 là il n'y a que Mage qui m'a embêté moi tous les autres ça a été ok après j'ai pas fait 43 games non plus j'en ai fait quoi une quinzaine ouais mais non moi c'est 43 pile 43 et demi non non 43 parce que il y en a une c'est parti chercher ta commande parce que sur Youtube ils mettent tout le temps qu'ils ont 30-13 de winrate et ça fait 43 ah bien vu donc je crois qu'il y a un truc avec 43 ça fait combien le pourcentage 30-13 ça fait 30 sur 43 du coup ça doit faire un truc solide ça fait 0,69 7 on va dire 70 70% winrate il faut le mettre avec des points en vrai 70% winrate c'est une assez mauvaise c'est une assez mauvaise vidéo Youtube en dessous de 80% ta vidéo Youtube elle est pas légite normalement c'est pas assez pour ce fichou magnifying glaive du coup qui passe à 3-2 au lieu de 2-2 ouais 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 c'est drôle parce que cette carte quand on l'a vue on se dit c'est trop fort et en fait elle a pas existé pour le coup elle est vraiment trop forte en fait le truc de DH à l'heure actuelle c'est pas qu'il a pas de bonne carte comparée aux autres c'est qu'il a pas de quoi les entourer comparée aux autres c'est et en fait le truc c'est qu'aussi ces bonnes cartes elles sont limitées à un archétype c'est à dire si tu prends les bonnes cartes de shaman si tu prends les bonnes cartes de druide si tu prends les bonnes cartes d'autres classes très souvent c'est des cartes qui vont être jouables dans tous les archétypes les bonnes cartes qu'on a données à DH c'est des bonnes cartes mais c'est des cartes ultra ciblées et le problème c'est que comme le deck en lui-même a pas marché bah toutes les bonnes cartes on les a jetées bah moi je fais mon call je pense que le deck était déjà bon et que là les gens s'en battaient juste les couilles là les gens vont capter qu'il existe et il va casser la gueule aux autres et bah trec couche-toi tôt et viens faire la game du matin demain avec moi on fait DH avec plaisir mine de rien la bibliomite t'imagines que tu la sors tes 1 ou tes 2 5 d'attaque ça va aller vite c'est pour ça que moi je te dis viens faire la game du matin je t'invite en game du matin demain si tu veux on présente ton deck aller il faut se lever le matin il faut se lever le matin tout ça abyssal defs qui passe de 4 à 3 ça peut changer des choses parce qu'on oublie que DH à une époque c'était une classe de combo bah il y a le combo où tu tues avec les disténo bah il y a le combo disténo il y a d'autres combos je veux dire c'est con mais mets que des brutes dans ton deck et tu peux faire des choses ouais non parce que tu sais t'as le truc tu fais sténo tu fais des sergents grossiers dessus tu fais sténo sergents grossiers et après tu fais juste des en vrai pourquoi pas il y a quelqu'un qui a déjà fait le deck ah oui il s'appelle Draco4 tu veux que je te l'envoie non parce que en fait le deck avait déjà existé il y a quelques temps il y a quelques semaines oui c'était Jambrey qui l'avait sorti au début de Dunkin' et ce sort coûtait 4 alors avec le sort à 3 pourquoi pas oui monsieur ça fait beaucoup de choses buffées chez le Demand Hunter et ça continue parce qu'on a le Battleworm Vanguard je crois qu'il reprend ce truc il était déjà de deux il était de deux il s'était fait nerf le fameux nerf tu meurs face au pouvoir héroïque et désormais et ben Druid tu vas de nouveau galérer à l'enlever il va te re-solo ouais 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 et on repasse en arrière voleur tu peux plus dague mage tu peux plus pink Druid tu peux plus papatte et du coup c'est plus la même chose on peut le repisser on peut le balancer ça moi c'est le genre de changement qui me rendent un peu triste tu sais les gars regardez votre magnifique changement one patch later oui on a changé parce que c'était nul tu sais c'est des patchs tu sais c'est des patchs de filles mais tu sais les filles un peu chiantes quand elles ont 14-15 ans et qui font je veux un chaton je veux un chaton je veux un chaton tu leur offres le chaton ah non en fait j'aime pas moi ce que j'aime bien avec ces patchs là moi ce que j'aime bien avec ces patchs c'est des patchs en mode genre bon on sait que c'est Drektar le problème mais on va pas le nerfer quand même nerf cette carte vas-y nerf celle-là nerf celle-là finalement on va peut-être nerf Drektar non ? ah ouais ouais mais les autres du coup faut oublier oh bah laisse-la un petit peu on verra plus tard ça fera du contenu dans deux mois vous êtes mauvaise langue et on continue avec la Arabon Brute et la Bré Brute qui passe à 7 au lieu de 8 bah retour retour à l'ancienne aussi après Brute sans philosophie bon ça va non ? il y a moins des buts maintenant on a un truc qui pioche deux là-bas c'est incroyable c'est vrai qu'il n'y a plus phialosophie ça peut jouer parce que l'idée du deck avant c'est qu'on l'a dupliqué on avait plein c'est des bêtises là avec juste deux ça reste une bonne carte il suffit de pas piocher beaucoup pour qu'elle soit réduite qu'elle vaille des coups on regarde il a vraiment du mal notre ami le Demon Hunter on espère le revoir un petit peu la Legendary Invitation la carte de la Comtesse qui devient une carte qui coûte 2 au lieu de 3 le Paladin Pur voilà de toute façon c'est comme on avait dit le Paladin Pur il a un seul problème tu peux pas jouer pyro il lui manque des trucs à ce Paladin je suis pas sûr que ça ça change grand chose non ça c'est vraiment c'est pas ça qui manque au deck en fait franchement si le deck avait des trucs qui réglaient les autres problèmes je peux vous dire que la jouer pour 3 ça ne nous poserait pas de problème Stand Against Darkness qui coûtait 5 et qui maintenant coûte 4 ça c'est un bon buff moi c'est vachement bien mais je pense Paladin tu peux tous les faire parce qu'ils sont tous liés en fait et on va review le package allez du coup on a ça on a le War Horse Trainer qui passe de vos reclus de la main d'argent plus 1 d'attaque à vos reclus de la main d'argent plus 2 d'attaque et taunt lui pour le coup ils sont y allés mais lui on avait marre de l'EP parce que c'est genre la 20ème fois qu'il le up cette carte c'était une 2-4 avant puis il l'avait passée en 3-4 là ils amènent l'effet non mais bientôt lui il va préparer le KFC que moi j'ai pas pu avoir vite promotion qu'il donnait plus 3 plus 3 maintenant ça donne plus 3 plus 3 et taunt par contre j'ai pas compris pourquoi ils donnent des taunt à tout le monde parce qu'ils taunt voilà c'est pour ça alors ça pour le coup j'ai l'explication j'ai mon explication c'est que vraiment ils sont en train de nerfer pour la frustration et du coup taunt ça permet de protéger les gens se sentent en sécurité quand ils voient taunt ils se disent on peut pas me taper dessus les gens ne se rendent pas compte que taunt c'est un mauvais mot clé je pense qu'ils auraient dû donner charge on a vu il aurait été heureux oui mais même ruer c'était mieux enfin il y en avait plein des choses intéressantes mais en fait taunt vraiment dans le hearthstone actuel en fait ça aide souvent plus l'adversaire que toi parce que soit tu es contre un deck en général il y a deux catégories de deck soit tu es contre un deck à value quasiment illimité de nos jours soit tu es contre un deck à value limité mais qui compense avec un combo du coup taunt soit ça gagne du temps contre quelqu'un qui a value illimité donc à moins que tu sois capable de renverser le tempo ça ne sert à rien soit tu défends contre quelqu'un dont le but est de te mettre un combo de toute façon c'est pour protéger ton premier qu'on a vu au dessus voilà sur celle-ci ça passe oh ta gueule le chien et tous les soirs tu vas le faire vraiment ce chien qui se voit lui-même dans le ronclet et qui gueule non parce que lui c'est vachement fort pourquoi parce que du coup tu invoques tes trucs et le mec en face qui veut venir tuer le trainer il ne peut pas parce qu'à chaque fois tu mets des taunes devant là il y a un intérêt c'est vachement fort l'autre bon ils se sont dit on l'a mis là-dessus on va le rajouter sur l'autre genre tu vois c'était un package c'était un menu best-of allez donc non je comprends et ça fait quand même pas mal de bœuf pour le paladin voilà du coup maintenant on peut review paladin en tant qu'ensemble ben on a des meilleurs recrues mais est-ce que des recrues ça fait gagner moi c'est ça c'est le problème que j'ai avec paladin bon la puissance des cartes évidemment ça a un impact je préfère toujours jouer des bonnes cartes plutôt que des mauvaises mais je vois toujours pas une classe flexible je vois toujours pas une classe qui est capable de s'adapter à quoi que ce soit ça vaut que c'est bizarre mais bon on verra Edwin il prend un changement il était 4-4-4 maintenant il est 3-3-3 c'est pas un changement c'est un giga et ça je comprends pas c'est genre le plus gros bœuf du patch mais en fait pourquoi pourquoi il fout ça mais sur tout pourquoi lui alors Volvi es-tu prêt parce que ça va t'énerver alors pourquoi est-ce qu'ils font ça deux raisons raison numéro 1 parce que le patch est en complet décalage avec la réalité d'accord voilà en gros ce qui se passe c'est que ce patch il a été écrit comme c'est normal avant qu'il parte en week-end la semaine dernière c'est normal c'est logique le problème c'est que ce week-end il y a eu un master tour et avant le master tour j'ai vérifié pour le coup j'ai écrit un article j'y ai passé 4 heures aujourd'hui donc ça je suis au courant je vais te sortir la photo ok je sais pas si tu pourras la mettre en stream ou quoi oui mais avant le master tour quand on regarde le quand on regarde comment dire le le méta en gros Rogue est catastrophique Rogue est dégueulasse bon je l'ai supprimé la photo désolé il n'y a pas un seul deck au dessus des 50% la classe n'est pas compétitive il n'y a vraiment rien pour sauver le machin puis on arrive au master tour et là on se rend compte oh les cons en fait les joueurs ils n'avaient pas parlé de leur deck qui s'avait caché et qui était fort et du coup d'un coup il y a voleur miracle tempo donc ils ont appelé ça tempo cimetière en anglais c'est tempo graveyard qui a débarqué qui a fait top 5 du tournoi et à la fin du tournoi absolument tout le monde a dit bah en fait c'était ça le meilleur quatrième deck du tournoi et d'un coup le deck a commencé à envahir le ladder le joueur qui a popularisé l'archétype et qui l'a filé aux gens qui l'avaient ramené au tournoi a commencé à dire que lui ça faisait un moment qu'il était top 1 avec le deck sur le serveur asiatique c'était l'ampi series plusieurs joueurs ont commencé à tester le deck et à se rendre compte que le deck était vraiment bien etc etc le problème c'est que le moment où ils ont écrit le patch note toutes ces informations là ils les avaient pas maintenant ils ont ces informations là et bah du coup c'est la merde parce que là pour le coup oui Edwin va éclater le jeu ouais mais en vrai rock pièce c'était déjà correct non mais c'est en fait c'est autre ça tu vois je vais pas mentir c'est des decks vraiment médiocres j'ai pas sur HS3 j'avais j'avais d'autres trucs tu vois j'ai pas suivi ça en particulier j'ai pas suivi de Master Tour je l'ai vu de loin mais du coup pour Trek dit c'est un bon deck en top 1000 légendes donc là où les gens sont censés être bon avec le deck le rock pièce il a 46% oui mais ils sont pas assez bons voilà mais maintenant je vais au bronze à gold donc là où les stats ont en soi le plus d'influence sur les choix des devs pièce rock il est à 35% mais ça montre quand même qu'il y a un gros gap ça montre le gap énorme je peux aller encore plus loin et vous dire de toute façon c'est un Edwin Van Cleef et on ne buff pas Van Cleef ouais est-ce qu'on peut se mettre comme règle on buff pas Van Cleef je suis d'accord sur un truc c'est que même si Rogue était la pire classe ce Van Cleef là c'est une carte que tu peux pas vraiment changer comme ça et en plus enlever du mana c'est buff pas Van Cleef regarde de base de base c'est une 3-3 pour toi qui me fait piocher c'est même pas si scandaleux que ça vraiment de base et à côté de ça tu rajoutes un effet qui va s'enchaîner comme ça mais c'est pas possible c'est pas dans une classe qui a autant de cartes à zéro en plus ta shadow state ta préparation tu peux générer des pièces sprint ça coûte 6 ça coûte 5 maintenant pioche 4 pour 5 c'est fort à force à la base sprint ça coûte 7 disons que le principe de base c'est qu'on était pas censé le payer au sprint on va pouvoir commencer à le prep facilement il y a peut-être qu'à un moment on finira par le jouer il a été joué un petit peu c'est ça le truc c'est que le naga il dit ton sort il coûte 4 là il le met à 5 donc je vois pas ce que ça va changer avec le naga c'est quand t'as pas le naga il y a un mec il le jouait à 7 à l'époque genre il y a très très longtemps où on jouait sprint tu vois les prep sprint ça pioche tellement de cartes incroyable Hearthstone 2014 peut-être je dis bien peut-être que t'as un mec dans l'équipe de dev il veut vraiment rejouer son sprint tu vois c'est sa carte contérée par contre le prep sprint de l'époque ça coûtait 4 du coup parce que la prep faisait 3 je pense que normalement d'ici quelques mois le sprint passe à 4 et on trouvera ça normal bah oui cutman la pioche quelqu'un c'est logique un man à part pas de pouvoir du tout silverly poison qui maintenant ne coûte que 1 carte de wild aussi voilà pas une carte de wild elle est en standard ça bien sûr que c'est en standard c'est juste qu'on a plus d'armes en voleurs donc quoi ? ça c'est standard mais ça n'a aucun sens ok bah c'est un sort de nature donc c'est arrivé quand ils ont mis les écoles de magie je crois non non parce que ça ils l'ont remis sur plein de sorts genre boule de feu ça reste un petit peu avant les écoles de magie alors attends je vais vérifier mais oui c'est en standard je suis sûr que c'est en standard mais vérifier si tu me dis que c'est en standard c'est juste que oui il est en standard j'ai ouvert un deck builder et on me la propose c'est Ogrimar je vais voir les poisons ah oui t'as raison il faut juste regarder derrière on voit plus rien bon bah d'accord Ogrimar tu veux dire c'est etarit c'est ça ? oui l'etarit bon d'accord non c'est important quand même maintenant c'est pioche 2 pour un manin je sais que c'est voleur je sais que ça te fait chier mais fais semblant quand même s'il te plaît en vrai je suis d'accord que ça pourrait être jouable allez techniquement pour un ça pioche 2 c'est pas si mal comment ça c'est pas si mal si on te mettait un sort pour un pioche 2 dans Druid tu serais encore en train de faire des galipettes à l'heure actuelle oui mais faut un setup qui fasse un pouvoir héroïque bon les autres armes on en a pas trop je pense que Volvie n'est pas le droit à la parole sur voleur on a une arme à 1 qui coûte enfin on a une arme qui coûte 1 mec arrête c'est bon ils ont buffé Vancliffe voilà donc ouais c'est bien ce que je me disais on l'a juste perdu pour toujours bah non regarde on va parler de Alkias Alkias je comprends pas enfin ils lui ont rajouté Stealth c'est ça le changement ? ouais il a gagné un camouflage ils ont changé tout le nom comment ça tout le nom ? en fait ils ont changé de if you control the secret store Alkias soul inside of it en store Alkias soul inside of a friendly secret ils ont changé le ils ont changé le wording mais peut-être que tu peux le stocker dans ta main et quand tu joues le secret il y a Alkias dedans ceci est une énorme supposition mais j'essaie de piger ce qu'ils ont voulu faire avec bah ils ont peut-être voulu le rendre plus clair tu veux on est d'accord qu'ils sachent rien non ? ouais non non je pense que c'est exactement la même chose ils ont voulu le rendre bah non en soit peut-être qu'un friendly secret ça peut être dans ta main je sais pas je veux vraiment je le vois pas regarde leur texte regarde leur texte ils ont dû le expliquer euh non non ils disent euh on a voulu montrer de l'amour au paquet de secrets dans tous les cas stealth c'est un très bon mot-clé mais stealth c'est bien parce que pour le coup ça veut dire que l'adversaire aussi peut pas s'amuser genre à proc le secret et à tuer le casse directement c'est toi qui pourras trade ou pas avec ton casse voilà parce qu'à chaque fois qu'il les reste bah il revient caché du coup techniquement tant que t'as des secrets tu peux un peu jouer le petit côté un peu infime ah ouais non c'est un bon buff hein stealth oui je suis allé trop loin euh et paf ah des buffs pour le guerrier bon bah lui on en avait besoin pour le coup parce que lui les stats étaient dégueulasses et le master tour la poignée du coup le lieu qui au lieu d'afficher un dégât et donner plus un attaque maintenant afficher un dégât et donner plus deux d'attaques est-ce que ça change vraiment grand chose bah ça ressemble un peu plus à une inner rage moi je préfère en ma tête ouais mais du coup c'est moins bien de le faire en phase si comme ça on peut BGH plus facilement ok non mais argument BGH non mais je suis d'accord c'est mieux euh une bude axe euh qui avant euh donné plus un plus un euh plus un plus un à tes minions et plus deux plus deux quand c'était infusé à trois euh maintenant ça donne plus un plus deux de base et plus deux plus deux avec un infus seulement de deux ok donc plus fort de base et s'infuse plus vite pas mal j'ai juste l'impression que l'infusion s'en fout en fait maintenant c'est ça de la ouais ouais parce que ouais c'est ça bah je pense ils auraient dû aller plus loin ils auraient dit l'infusion c'est plus deux plus trois par exemple oui et laisser à trois ou même limite le monter à quatre tu vois en mode si vous infusez ça commence à être très fort mais le truc de base est déjà largement parce que là du coup mécaniquement bon bah t'en fous un peu de moi ce que j'aime bien dans la mécanique d'infusion euh c'est qu'en fait c'est des espèces de mini quête tu vois c'est qu'en fait c'est tu 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 sacrifies quelque chose tu joues d'une certaine manière pour avoir une récompense et du coup j'aime bien ce cette mécanique gameplay j'avoue que là bon bah tu t'en fous en fait moi j'ai un problème je me pose une question guerrier j'ai l'impression que c'est comme le DH est-ce que les gens ont vraiment essayé et que ça a été éclaté ils ont abandonné ou est-ce qu'ils ont pas essayé tout court parce qu'il y avait des trucs trop pétés à faire avant alors je pense les deux parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de les gens vont pas laisser une chance à l'archétype bah en fait je pense que ils ont essayé ils se sont rendu compte que c'était pas assez fort par rapport à ce qu'ils avaient à l'esprit déjà comparé au deck d'avant et ensuite ils ont comparé au nouveau deck et là ils ont dit vas-y ça sert à rien j'arrête parce que quand quand les game designers les devs tout ça ils ont fait les cartes ils auraient dû voir que c'était éclaté à ce point là du coup parce que là ils en sont à uper toutes les cartes de l'archétype dans toutes les cartes bah ouais mais c'est là où j'ai un peu de mal à comprendre je vais pas mentir et c'est là où des fois je me dis alors l'argument du les devs sont incapables de tester autant qu'une communauté pas de soucis mais je sais pas je veux dire il y a des mecs comme Bord Contrôle comme Galon juste tu fais des BO entre Galon et Bord Contrôle tu te rends compte du niveau des decks non ? faut pas sous-estimer la masse en effet mais à ce point là c'est incroyable peut-être qu'il y a un deck incroyable qu'on a pas encore découvert et qu'ils veulent pas le montrer oui sûrement on a pas trouvé le metabrake vous êtes nuls allez pourrez le Tastmaster qui prend à plus 1 de PV alors lui il était là ça fait des années il demande rien il est tranquille il est dans son coin il est dans son coin pour moi ça c'est vraiment le buff Ozef du truc c'est il y a tellement de cartes dans l'archétype guerrier blessure qui aurait aimé avoir un PV de plus probablement toutes sauf lui en fait oui mais il est content écoute non mais d'accord il est content mais Volvi j'ai bien compris que t'étais blasé depuis Van Cleef c'est pas grave on va réussir à passer à autre chose on va s'en sortir toi et moi d'accord on va traverser ça ensemble mais quand dans un deck tu mets le berserker l'acolyte l'anima le pirate qui pioche en frénésie garoche qu'est-ce qu'il y a d'autre encore le nouvel Holgra qui attaque tout le monde c'est tous des trucs qui si ils gagnent des PV ils deviennent plus forts tous sans exception et on donne à lui mais en fait est-ce que lui le souci en fait le truc c'est que j'ai l'impression que ça c'est plus un truc de putain merde on a oublié parce que tu sais on a les sets de base et les sets de base on a plein d'anciennes cartes mais les anciennes cartes qui ont été mis au goût du jour je vois un petit peu et lui on a un peu oublié tu vois genre il avait encore son point de vie en moins pour avoir son effet alors que ça fait très longtemps que ça n'existe plus ce principe là en fait du coup tu vois c'est pas un vrai buff tu vois c'est juste merde on avait oublié ça dans le patch ouais c'est l'inflation tu veux dire moi je trouve ça intéressant quand même parce que pour moi cette carte ils lui ont donné une utilité une nouvelle utilité parce qu'avant c'était une carte de combo et maintenant c'est une carte de curve en plus tu fais ton T1 tu balances T2 il a ses stats il fait son effet tu vois là où avant on l'aurait gardé en main en mode attends non je le garde pour quand j'en aurais besoin pour charger pour machin pour gna gna là tu me fais juste T2 tu le balances ouais t'imagines genre tu réponds à un paysan avec ça tu te mets bien en termes de tempo mine de rien bon écoute le revenant alors le revenant est-ce que tu n'as pas vu exactement la même chose dans l'autre sens c'est un reverse alors souviens-toi le vice qu'on avait dit avec Drektar c'était un peu pareil avec le truc qui réduisait les cartes on va nerfer le T8 qui vient de sortir on va nerfer le machin bah non c'est tout à l'heure c'était con les trucs comme ça je pense que c'est toujours con tu prends des cartes tu les pètes et puis t'es là tu fais les gens ils ne jouent plus bah ouais t'as pas tapé la bonne carte frérot bon allez Shit Shatter qui faisait 4 et qui maintenant fait 5 bah c'est pareil il revient non il revient à 5 voilà c'est pareil ils ont pété le jeu c'était trop fort et là ils se demandent ah non en fait avec la nouvelle extension c'est plus assez fort c'est terrible désolé c'est terrible ils avaient mis giga share hour parce qu'ils avaient nerfé 40 000 cartes alors slam qui coûte 1 par contre slam qui coûte 1 ça devient une vraie carte c'est excellent slam qui coûte 1 c'est bien mais même dans guerrier blessure pour le coup ouais tu fais ça sur tes propres cartes c'est pas mal je trouve incroyable parce qu'en soi 2 dégâts pour 1 c'est des cartes qui existent mais là en plus c'est un côté de tuer chez une carte bah ouais c'est la nouvelle carte en gros étendard de guerrier pour 2 infligent enfin pour 1 infligent 2 et fait genre druide il a sinon tu peux invoquer des 1-1 maintenant dh il a sa relique guerrier il a sa bâche qui maintenant coûte 2 pareil bâche à 3 c'était nul ça a été bien à une époque bâche ça l'était plus ouais mais par contre bâche à 2 c'est gigaforce c'est pas vrai c'est un palet tête on est sur un sort qui fait 3 dégâts qui va où tu veux et qui en plus fait gagner 3 d'armure c'est vraiment gratos en vrai quand tu vois le toucher gelé de mage tu comprends qu'il le passe à 2 ça oui c'est l'inflation c'est sur le principe de l'inflation ok ok des petits changements sur battleground on fait pas la review de guerrier là on en est vraiment on lit le patch on s'en bat les couilles bah non on peut parler de guerrier mais on peut parler de guerrier sur le fait que ils le disent en plus à la fin c'est on a pété un câble désolé ils l'ont cassé ils sortent une nouvelle extension où il y a rien qui le buff bah oui la classe elle est cassée mais c'était pareil pour DH en fait ils ont pris des gars ils les ont cassés et puis après ils se disent mais pourquoi c'est pas mal de personnes de jouer avec oui mais parlons-en voyons bah c'est pas parlons-en c'est est-ce que t'as plus envie de jouer avec maintenant parce que moi il est là mon problème j'ai toujours pas envie de jouer guerrier à War Control là je commence à y croire alors zéro alors et alors je vais utiliser zéro parce que zéro c'est peu comme chiffre zéro c'est peu et alors là où c'est marrant j'ai ouvert Twitter tout à l'heure et le premier tweet que j'ai vu c'était un streamer américain alors il est américain du coup on peut considérer que c'est pas foufou et du coup il a dit si vous voulez perdre du MMR allez-y jouer guerrier c'est le tweet bah du coup vu qu'il est américain et qu'il sait faire un inverse bah du coup j'ai fait l'inverse j'ai laissé les autres jouer guerriers j'ai gagné du MMR bon du coup t'as fait exactement ça ouais t'as fait exactement ce qu'il a dit au final bah non lui il a dit jouer guerrier pour perdre du MMR mais j'ai fait l'inverse j'ai pas joué guerrier pour gagner du MMR alors ben double négation ça reviendra non ça c'est que en maths là c'est de la littérature et en plus c'est de la littérature avec deux langues ça compte ça compte en vrai non moi je pense que autant guerrier rush autant guerrier in rage pardon si ça marchait pas ça marchera toujours pas ça je suis d'accord mais autant guerrier control il devient sympa il fait de très très bons outils non il faudra bien contrer la bibliomite comment on va la contrer moi je suis plus hypé par DH que par guerrière ah oui largement pour moi le problème c'est que le DH je suis pas hypé par DH parce que je l'étais déjà ok donc faut bien que je m'arrive à coach logique non mais logique bah moi pour moi l'archétype qui va me faire le plus rigoler c'est Paladin Recru parce que c'était un deck qui me faisait marrer même si je pense que les changements sont pas du tout assez mais sinon tu vas te faire le plus pur et celui-là voilà mais sinon en termes de laquelle des trois classes je pense peut revenir je mets tout mon argent sur DH très bien ok du coup on avance bon quelques changements d'armure on va pas les refaire euh des changements euh Basial qui au lieu de donner une pièce euh de prendre deux dégâts et de donner une pièce maintenant elle euh elle prend quatre dégâts mais elle donne deux gold de suite que pour ce tour et que pour ce tour bah c'est très yolo hein quatre dégâts c'est beaucoup quand même quatre dégâts c'est énorme c'est très compliqué faudrait regarder faudrait regarder les curves exacts et en plus tu peux pas stacker l'avantage de Basial c'est que tu pouvais la jouer tu vois par exemple avec les Nagas tu faisais plein de sorts mais ça te permet de faire des gigas c'est comme ça te permet de faire des gigas turbo early game parce que rien de rien son effet est doublé c'est comme si tu pouvais faire deux fois son aéroport oui au tout début tu peux faire des gigas tu peux faire des gigas tu peux regarder sur le papier est-ce que ça peut pas faire des trucs très cons euh du genre ça coûte combien le up déjà tu peux pas upter un du coup non parce que le up ça coûte attends ça coûte ah attends ça coûte 5 c'est parce que tu up t2 le t2 c'est 4-4 c'est bien ça tu peux up ça veut dire que c'est 5-3 au t1 ça veut dire que tu peux up t1 ça c'est rigolo quand même up t1 et du coup t2 tu iras au power tu achètes deux t2 ouais en vrai tu up elle te fait elle te fait vraiment des tu pars comme un idiot mais t'as plus de vie des early débiles voilà sans point de vie mais quand même euh euh guf qui donnait plus 3 plus 2 euh qui redonne plus 2 plus 2 ça marche bien c'était fort guf ils arrivent pas à l'équilibrer ils faisaient pas bien il fait tout et n'importe quoi euh Deathwing aussi qui maintenant redonne plus 3 d'attaque lui pareil hein 3 2 4 8 12 je sais pas comment faire euh Keltas euh ah intéressant oui qui dit euh avant il y avait le troisième que vous achetez gagnent plus de plus 2 maintenant c'est le problème que vous jouez c'est vrai qu'il y avait un gros souci avec Keltas euh bah c'était chiant en fait c'était pas c'était pas très pratique là maintenant tu peux gérer comme tu veux tu peux faire ton gros tour et au dernier moment faire hop 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 est-ce que ça va le rendre beaucoup plus fort je suis pas sûr il deviendra toujours pas le top tiers mais au moins il devient jouable quoi il y a un gros changement euh bah c'est un reward complètement voilà avant c'était euh quand vous upgradez vous gagnez une map maintenant c'est euh pour un euh trouver un minion de votre coup de taverne et coûte un de plus euh après chaque utilisation du coup euh grosso merdo c'est un bargain au premier tour un bargain enfin après que tu le fais la deuxième fois la troisième fois c'est exactement pareil parce que c'est tu choisis et après ça commence à devenir gavé cher et c'est de la merde en gros c'est je pense que ça reste quand même giga fort parce que faire des découvertes de T6 même si ça coûte 4 euh ça me choque pas oui enfin des fois on découvre des T6 en faisant un gold même si le gold servira à rien oui mais pour 4 d'accord allez à la limite pour 4 sur vraiment la fin de game pour avoir le T6 que tu veux mais est-ce que tu vas payer 5 est-ce que tu vas payer 6 bah je suis en fin de partie je paierai le coup qu'il faut pour avoir un T6 je sais pas ce qui est le plus rentable on peut faire des rôles et les surpés ça dépend où t'enlètes ta game euh euh Sneed euh avant c'était Dona Mignon Death Rattle Summon Random Mignon euh d'une euh non il y a un problème là quel est le problème ? pas de problème non parce que là le hold et le news ils ont mis le même truc non ? c'est juste pour changer c'est pas un changement fonctionnel c'est juste pour tout ils ont juste changé la position d'un mot oui d'accord donc c'est juste un changement de warning c'est bien ça Lieutenant Gar et Grisbot sont revenus ah mais attends mais Grisbot c'est un T6 ok t'as raté beaucoup de choses Volvi par contre du coup si Grisbot est un T6 pour toi parce que Grisbot en fait était un T6 déjà depuis longtemps qui avait bouclé divin puis il l'avait ressorti du jeu et là il le remet dans le jeu ah mais non je confonds avec l'autre qui est d'accord non mais l'image de jeu d'âge enfin ok c'est celui qui fait ça d'abord du coup il passe de plus 3 plus 2 après qu'un un pote est perdu bouclé divin à plus 2 plus 2 ok et surtout qu'il a perdu son divin si il le regarde et ce qui était fort c'est qu'il avait lui-même du shit du coup il se reconnaissait bah du coup c'est vachement moins fort bah ouais c'est pas ou pas ou Ragnaros qui passe Taverne 5 ça par contre c'est fort ça c'est fort Minirak il a pas déjà été Taverne 5 à un moment j'ai un doute peut-être au tout début je crois qu'au tout début il y avait Gare 6 et Minirak à 5 peut-être et puis il avait vite fait rebalancer à 6 je crois j'ai un petit doute sur ça Arcanthas qui vient dire que oui c'est bon ah d'accord je ne comprenais pas en fait le changement ici c'est que même si la vocation ne se fait pas pour des raisons x y on aura quand même la copie dans la main donc par exemple si on a le jean en doré avec un avec un baron et que ça fait du coup 4 ou 6 invocations que d'habitude tu n'aurais jamais eu bah là ça te les mettra tous en main en effet c'est surtout pour le doré que ça change quelque chose c'est cool ça c'est cool parce que son jean c'est pareil c'est assez éclaté quand même alors lui ils n'arrêtent pas de le changer ils ne savent pas quoi en foutre qui est ça ? ah oui le cromel le cromel qui maintenant est 1-4 et il gagne plus 1 d'attaque à chaque fois que tu évolues ta taverne pour chaque dragon il était 1-1 il gagnait plus 1-1 bah lui il a changé 40 fois parce qu'il avait eu des abus qui étaient sortis ah ouais c'est il n'arrive pas euh tout tout d'accord ils ont narffé un des trucs de la de la foire le great deal qui fait 5 au lot de 6 ok c'est vraiment une histoire c'était fort voilà quelques changements et des bugs fixes euh voilà du coup voici le patch quelques changements sur sur BG pas beaucoup quoi que quand même il y en a quelques-uns mais surtout beaucoup de changements sur le standard est-ce que ça va suffire à redonner un petit coup de boost au jeu j'ai pas l'impression qu'il avait j'ai l'impression que c'était sympa depuis Natria moi j'ai une question on donne combien de temps pour un cliff avant qu'il soit renerfé est-ce que vous pensez qu'il mette des oeillards en mode non non c'était fait exprès on le laisse comme ça je pense on peut viser septembre de toute façon ce sera pas la semaine prochaine donc c'est forcément deux semaines t'as dit septembre je suis en mode ah t'es rigolo dans longtemps non putain septembre c'est vraiment dans moins de deux semaines enfin c'est dans deux semaines tout rond d'ailleurs non c'est dans deux semaines et un jour voilà un petit septembre mais euh ouais ouais ce sera pas avant deux semaines ils ne referont jamais la semaine prochaine euh j'essaie de voir s'il y a des choses qui arrivent et qui peuvent les forcer à impacter mais j'ai pas l'impression on est sur une zone un peu vide là non oui il y a le last call GM qui arrive ah donc peut-être que si au last call GM il se passe quelque chose on peut imaginer allez peut-être au last call écoutez merci de nous avoir écouté sur cette vidéo de presque une heure euh en tout cas moi je vais tester euh relique parce que du coup ça fait un vrai bon buff à relique tu vas pas tester les paladins ? les paladins les recrues provocation mais c'est ouf parce que j'ai l'impression que ça sert à rien tu vois genre je me dis bon bah les recrues ils ont provocation c'est bon c'est bon il y a la quête il y a la quête paladin avec Cariel qui permet d'invoquer plein de de petites 1-1 oui ouais allez le bonjour c'est vous merci de nous avoir suivis et bien entendu les likes les bonus etc vous allez les tweakers même très fort tout ça et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures sur les nouveaux jeux de cartes salut